Salut à toutes et à tous, c'est Bowie, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 19 de Fallout 4. Par contre, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Comment je fais pour quitter l'armure, du coup ? Comment je fais pour quitter l'armure ? Je me souviens plus, je l'ai fait tout à l'heure. C'est pas ça. Voilà, donc je crois que je ne me tape pas de radiation aussi. Donc je vais essayer d'avancer tranquillement, du coup. Oh mon chien, qu'est-ce que t'as fait ? Voilà, donc je préfère quand même cette vue-là. Mon chien qui est super discret. Ah, elle est gentille la tourelle. D'accord, donc là je vais laisser mon armure à l'extérieur. Je vais avancer par là, je vais voir ce qu'il se passe, du coup. On ne bouge plus. Restez où vous êtes. Pas de gestes brusques. Je sais que vous venez de l'Institut. Où est Kellogg, hein ? Il va me tomber dessus pendant que vous faites diversion. Non. Ça ne marchera pas. Je ne suis pas bête. Je savais qu'ils l'enverraient à mes trousses. Du calme. Calmez-vous. Kellogg est mort. Mort. Oui. Il est... Mort. Ne me prenez pas pour un idiot. C'est si difficile à croire que ça. Évidemment. Kellogg était impitoyable. C'est bien pour ça que l'Institut l'a employé toutes ses années pour faire son sale boulot. Je savais qu'il l'enverrait m'éliminer. J'ai essayé de m'y préparer mais... Mais non. Je n'étais même pas sûr de pouvoir m'en sortir. Et donc, vous l'avez tué, hein ? Alors, qu'est-ce que vous me voulez ? Je vais essayer. Pourquoi vous avez quitté l'Institut ? Je sais que vous travaillez là-bas. Vous savez que je me suis enfui. Ah merde. Et comment ? Non. Ça n'a aucune importance. Je n'y retournerai pas. Je ne peux pas. Regardez-moi. Qu'est-ce que vous faites là d'abord ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Encore du calme. Du calme. Je veux simplement savoir comment accéder à l'Institut. Attendez, quoi ? C'est une blague. Vous voulez entrer dans l'Institut ? Oui. Vous avez perdu la tête. Admettons que ce soit possible. Même si vous réussissiez à entrer, il vous tuerait avant que vous ayez le temps de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à prendre un risque pareil ? Aucune importance. Ça n'a pas d'importance. Si vous voulez vraiment que je... Oh mais putain ! Il va falloir faire mieux que ça. J'essaye de retrouver mon fils. L'Institut l'a kidnappé. Oh non. Je ne savais pas. Je suis vraiment nul aux persuasions. Je suis désolé. C'est vrai que l'Institut a enlevé des habitants du Commonwealth par le passé. Si votre fils en fait partie, je peux comprendre pourquoi vous voulez aller là-bas. Oui. Je peux vous aider mais je vais avoir besoin de quelque chose en échange. Euh... D'accord. Vous m'aidez et je vous rendrai l'appareil. Très bien. Si je vous aide, vous allez faire quelque chose pour moi. Avant d'être obligé de m'enfuir, je travaillais sur un sérum capable d'inverser cette mutation. Il pourrait me faire redevenir normal. Vous comprenez ? Oui. Donc si vous allez là-bas, je voudrais que vous le récupériez dans mon ancien bureau et que vous me le rapportiez. Je crois que c'est un marché raisonnable en échange de mon aide. D'accord ? Ouais, ouais. On va discuter des détails. Avant tout, est-ce que vous savez comment les synthétiques entre et sortent de l'Institut ? Euh, non. Non, pas vraiment. Presque personne de la surface ne le sait et c'est volontaire. C'est un secret qui leur tient à cœur. On appelle ça un relais moléculaire. Je ne comprends pas tout à fait son fonctionnement, mais ça marche. Le système vous dématérialise, puis vous rematérialise ailleurs. Je sais que ça a l'air fou, mais c'est la vérité. Ce relais est le seul moyen d'entrer et de sortir de l'Institut. Vous comprenez ? Ouais. Le seul. Ça veut donc dire que vous allez devoir l'utiliser. Ensuite, est-ce que vous avez déjà vu un chasseur de l'Institut ? Euh... Je vais mettre un chasseur... Non, non. Non, jamais entendu parler. Encore un secret de l'Institut. Vous avez de la chance de ne pas avoir eu affaire à eux, croyez-moi. Les chasseurs sont des synthétiques de l'Institut qu'on suive dans un seul but. Tuer. Une mission tourne mal. Un synthétique manque à la pelle. On envoie un chasseur. Ils sont extrêmement doués et vous allez devoir en tuer un. D'accord. Faut qu'on tue un. Pourquoi je dois en tuer ? Vous voulez accéder à l'Institut, non ? Eh bien, voilà votre ticket d'entrée. Les chasseurs sont dotés d'un composant spécial qui permet une connexion directe au relais de l'Institut. Il est intégré à une puce dans leur tête. Il vous faut cette puce. Et le seul moyen, c'est de la prendre à un chasseur. Par contre, je ne sais pas trop où vous pourrez en trouver un. Ils n'en ont pas envoyé à mes trousses. Et attendre ici ne changera rien à la situation. Il va falloir que vous en traquiez un. Je peux vous dire où commencer et vous aider à le localiser. Mais vous devrez faire le sale boulot. Qu'est-ce que je dois faire ? Dites-moi tout. D'accord. C'est parti. Bien. Le point d'entrée principal des chasseurs se trouve dans les ruines du CIT. Juste au-dessus de l'Institut. C'est là-bas que vous devez aller. Le relais provoque de fortes interférences sur l'ensemble du spectre électromagnétique. Votre Pip-Boy est équipé d'une radio, non ? Une fois dans les ruines, réglez-la sur une fréquence assez basse et écoutez. Vous entendrez les interférences. Suivez le signal et il vous mènera à un chasseur. Ensuite, il faudra juste éviter de mourir. Je ne vais pas vous mentir. Vous avez peu de chance. Mais si vous réussissez, n'oubliez pas mon sérum. J'en ai vraiment besoin. Je... D'accord. J'espère sincèrement que vous trouverez ce que vous cherchez. Oh ! C'est vrai qu'il a été transformé, lui. Je dois revenir là-haut. Ok. Il n'y a pas encore été transformé ? Non. Je vais retourner à mon armure. Je vais la remettre où elle était. Et puis voilà. En tout cas, je sais que si je veux venir par ici, je peux me téléporter ici qu'il n'y ait pas de radiation. Protégé et servé. Voilà, on quitte l'armure. Du coup, je vais pouvoir la fabriquer. Je vais pouvoir la modifier, réparer certainement les parties qui sont cassées. Réparer, voilà. Voilà, tout est réparé. On doit, du coup, aller voir là pour chercher un chasseur. Alors moi, je serais plus dans l'optique de peut-être faire quelques petites quêtes annexes pour s'améliorer. Parce que j'ai vu que c'était quand même assez compliqué. Si on se tape contre les monstres, retourne au château. On va certainement faire ça. Donc la pro est le chasseur. Donc ça, c'est la suite. Donc il ne faudra pas oublier. Donc le vieux canon, on va aller voir là. On va retourner au canon. On va se téléporter, du coup. Et on va voir ce qu'ils nous veulent. Parce qu'en fait, je sais que ce sera des quêtes qui sont certainement assez haut level. Donc du coup, pourquoi pas essayer de monter de niveau comme ça ? Ça y est. Alors, je vais me prendre... J'ai plus que ça comme arme ? Ok, j'ai tout stocké comme un gros porc. J'ai dû peut-être faire une connerie. L'arme de Kelo. Alors, où est-ce qu'on doit aller ? On doit aller ici voir cette dame. Pardon. Ici, Radio Liberté. On a des trucs importants à dire. Rien à signaler. Veuillez à vous dire. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux parler aux responsables de cet endroit. Vu que personne n'a voulu se désigner, j'imagine que c'est vous. Je m'appelle Ronnie Shaw, des miliciens du Commonwealth. Du moins, j'en fais partie. Avant que le Joe Baker se passe plus, il soit remplacé par des incapables. D'accord. Vous tombez bien. On pourrait avoir besoin de vétérans ici. Parlons. J'aimerais toujours savoir de quoi vous voulez me parler. J'ai entendu dire que vous vouliez remettre les miliciens sur le pied et j'ai eu envie de rencontrer le nouveau général. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous fait croire que les gens ont envie de voir revenir les miliciens ? Au moins, on essaye d'aider les gens. Vous pouvez en dire autant ? Pas la peine de vous la jouer, puisque je fais partie des miliciens alors que le métier n'est même pas né. Si, j'étais congelé, c'est tout ? Ah, on a besoin. D'accord. D'accord. On va pas arrêter cette musique, là. D'accord. D'accord, donc cet endroit-là, en fait, c'est un endroit qui a été caché par quelque chose et en solo, j'ai été voir, en fait. J'ai été voir d'avance. On voit pas grand-chose. En fait, j'ai un peu devancé le jeu, du coup. Parce que je suis déjà venu ici faire un tour et il y avait vraiment un... Je crois que c'était un robot immense. J'ai dû le tuer au lance-missile quasiment parce qu'il était vraiment super vénère, le truc. Ah bon, mon chien, il m'a quand même aidé. Donc là, de toute façon, j'ai pas trop de risques. Il y avait des mines un peu partout, si je dis pas de conneries. Et du coup, il fallait faire le tour en raccourci. C'est toujours bien. Est-ce que le monstre c'est encore là ? Je sais pas. On doit aller derrière. Voilà, donc c'était ça ce que j'ai tué, là. Cette machine. Sarge. C'est moi qui l'ai tué. En fait, c'était un énorme monstre comme ça avec ses roues. En fait, si on est arrivé avec elle, on aurait été à 2 contre 1. À 3. Là, en fait, j'étais tout seul. Donc j'ai dû me planquer comme un gros port, lancer un missile, me planquer comme un gros port, lancer. Et j'ai presque utilisé toutes mes balles à ce moment-là. Enfin, une grande partie du moins. C'est pour ça que je pouvais pas ouvrir. Donc là, du coup, là, je ne suis jamais venu ici. Cartouche plus, moi. Mousquet laser. Chapeau de militien. Uniforme du général. Ah, c'est moi. Oui, tout nu. Ouais. Ok bon au moins il y avait de quoi boire Même s'il est mort Mon petit chien Ah donc on est repassé de l'autre côté d'accord donc on peut appuyer sur le bouton C'est vrai qu'on aurait dû venir ici avant C'est pas faux Oh la la, ouh mini bombe Ça va il n'y a rien Arc tesla ok Alors des pièces d'artillerie Des pièces d'artillerie Oui Récupérez les plans et sortons d'art N'oubliez pas de prendre des grenades fumigènes au passage On va prendre les plans du coup On va leur récupérer les plans parlé à Roni Ciao Donc on va retourner la voir Alors où est-ce qu'elle est là ? D'accord Là ici d'accord Je dois la mettre où du coup ? Je vais monter, je vais la mettre sur les rampas Bon on risque pas trop de se faire assaut par l'eau Là ici là Merde Bon mais comment comme ça ? Alors je dois retourner voir qui est du coup Alors je dois retourner voir qui est du coup Un truc important à propos des gros canons De près, il ne servait à rien Mais ils ont une portée impressionnante C'est à ça qu'on fait des grenades fumigènes Dans l'antique de l'ennemi Et sur l'artillerie à portée On n'aura plus qu'à risquer Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, comment allez-vous ? D'accord Oh là j'ai mes radios liberté Je suis au bon endroit Alors Ouais Mon dos bien, c'était à l'écart T'inquiète pas C'est pas le moucheien Au tout cas, c'est à l'écart quand même pas mal, non ? C'est bon C'est bon Hop, on va aller la voir On va aller demander ce qu'elle veut Oh, je fais quoi ce truc ? Mais putain, le bug T'es un peu en train de bugger toi Ok Bon, on a eu donc un bug en live Magnifique C'est à vous que revient le mérite, général Vous avez vraiment renversé la situation Je ne pensais pas que les miliciens pourraient de nouveau compter sur le soutien de l'artillerie On devrait en installer dans toutes nos colonies pour couvrir plus de terrain Et Roya Chaud revient d'entre les morts Elle n'est pas comme les enfants Non, c'est une sacrée meneuse d'hommes Ouais Oui Oui Donc on va se laisser sur cet épisode Merci d'avoir regardé Et on se retrouve très 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 vite pour la suite de notre aventure Donc là c'était plutôt un truc tranquille Plutôt des quêtes annexes Et c'est vrai qu'au final ça nous rapporte de l'artillerie Voilà Et aussi du coup des armes, des munitions, tout ça Donc j'aurais peut-être dû le faire avant Mais bon, c'est pas grave On s'en est quand même sorti Donc merci d'avoir regardé Et à très 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 vite Salut tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo !